Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du balado de « Ce qu'il faut lire » ou CQFL, c'est comme vous préférez. À chaque épisode, je reçois un acteur du milieu littéraire québécois et je lui demande ses suggestions de lecture pour une pastille de préférence. Cette semaine, ça va être « Les Inclassables ». Là, je vous entends dire « Mais c'est quoi, Roxane, les Inclassables? » Les Inclassables, c'est des livres, des œuvres que je ne pouvais pas catégoriser dans une seule catégorie, donc des romans graphiques, même des fois des livres comme, mettons, Shunin, Naomi Fontaine, bref, des livres qui sont trop uniques pour être classés dans une pastille. Vous comprenez? Super! Pour cette pastille-là, j'ai demandé au dessinateur, coloriste et scénariste Jake Dion de nous en parler. On connaît Jake plus récemment avec son projet de collaboration avec Patrick Sénécal pour la BD « Alice » et je veux savoir, avec son œil aguerri, quelle était ses suggestions à lui dans « Les Inclassables ». Alors, sans plus tarder, on lance le générique et on se laisse embarquer par ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du balado de « Ce qu'il faut lire ». Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Jake Dion. Jake Dion, allô! Allô, Roxane! Allô, comment tu vas? Ben, arrête! C'est moi qui vais te poser ça comme question. Ben, ça va bien et toi? Comment ça va? Ben oui, ça va bien. Ça va bien. On fait de la BD, on tripe. Ah ben, c'est drôle que tu me parles de BD parce qu'on va parler de ça aujourd'hui. Quel heureux hasard! C'est incroyable! Je voulais savoir justement, parce que j'ai vu que tu avais travaillé beaucoup dans le jeu vidéo à la base, tout ça. Comment on se retrouve un jour à écrire de la BD, à faire de la BD, à illustrer, à créer une BD? En voulant lâcher sa job? OK! Non, ben, c'est ça. C'est que, moi, j'ai été engagé quand même très jeune en jeu vidéo. J'avais 19 ans. OK! Puis, évidemment, c'était comme, pour moi, je le vois comme un école un peu, là. Tu sais, j'ai appris énormément. Mais ce que j'ai appris aussi, c'est qu'en jeu vidéo, tu travailles évidemment en équipe. Puis, c'est des grosses équipes. Et tu ne choisis pas nécessairement tes projets. Tu ne choisis pas nécessairement ce que tu vas faire. Et souvent, ben, en fait, dans le meilleur des cas, tu es dans un projet trippant et tout. Mais moi, je me suis ramassé d'une situation où je dessinais pendant des mois et des mois et des mois des choses qui ne m'intéressaient pas vraiment. Donc, tu sais, puis pour quelqu'un qui est comme moi, qui ma passion, c'est le dessin, ben, c'est un peu tough parce que là, tu arrives chez vous, puis tu n'as plus envie de dessiner parce que tu as fait ça toute la journée. Fait que c'est un peu ça qui a motivé mon départ. Puis là, tu sais, j'ai bien fait ça, là. C'est-à-dire que je n'ai pas quitté en me pitchant nulle part, là. Je me suis fait un plan. Tu sais, j'ai quitté en... C'était impulsif, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai quitté en super bon terme. Puis après ça, ben, je suis devenu travailleur autonome. Donc, tu sais, ça, ça comporte aussi beaucoup d'affaires. Tu sais, je me disais, je vais essayer de pitcher partout. Puis pas juste de la BD, mais de l'illustration aussi. Fait que, tu sais, il y a une petite période où je faisais des designs de T-shirts, de pochettes d'albums de musique, de trucs comme ça. Puis, tranquillement, en avançant, ben, je me dirigeais de plus en plus vers la BD. Puis là, ça fait au moins une douzaine d'années que... Même plus que ça, je pense. Genre 15 ans que je gagne ma vie avec ça. Fait que je suis très... Oui, oui, je suis très chanceux. Puis j'apprécie chaque jour. Ben, tu sais, c'est super... C'est un beau parcours, tu sais. Puis c'est super inspirant aussi à entendre, justement, d'avoir le guts de faire le move de « je veux faire qu'est-ce que je veux dans ma vie », qu'est-ce qui m'allume et qu'est-ce qui me passionne. C'est super... Je trouve ça super inspirant, en fait, à écouter. Ouais, ben, c'est... C'est ça qui est un peu bizarre parce que je sais pas si j'avais eu un autre job. Tu sais, c'est sûr que j'aurais dessiné en arrivant chez nous, tu sais, mais là, vu que c'était une job de dessin, là, à un moment donné, c'est comme... Fait que... Exact. Fait que là, je suis assez chanceux que je travaille sur mes projets, sur des trucs que moi, j'ai envie de faire. Fait que, tu sais, c'est extraordinaire. Robert, ton dernier projet, justement, qui est sorti à l'automne dernier. Ouais, exactement. Les années se ressemblent tellement ces temps-ci que j'ai la misère à différencier quelle saison. Alice, avec le livre de Patrick Sénécal. Je voulais savoir, parce que j'imagine que tu peux pas... Tu sais, c'est une grosse oeuvre, quand même, Alice. J'imagine que tu peux pas mettre tout dans une BD. C'était comment ton processus de choisir les dessins, puis qu'est-ce que tu voulais dessiner exactement? Tu sais, je vais faire ma question parce qu'elle n'était pas très claire, mais c'était quoi ton processus pour dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre en image dans ce livre-là? Ouais. Ben, c'est une super bonne question. Puis, j'ai été tellement chanceux parce que quand j'ai approché Patrick puis il a accepté de faire le projet, lui, c'était bien important qu'il participe. Donc, il voulait l'écrire lui-même, il voulait l'adapter lui-même. Puis, tu sais, Patrick a fait déjà cet exercice-là avec ses romans en les transformant en scénario de film. fait qu'au départ, c'était ça. Puis, c'est un peu drôle parce qu'évidemment, tu sais, la BD, le film, la littérature, c'est des médiums complètement différents qui ont des méthodes de storytelling, des méthodes de comment raconter l'histoire complètement différentes aussi. Donc, il m'a envoyé un script et il a fallu qu'on travaille fort pour couper, 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 couper parce que, ben, tu sais, c'est ça. Mettons, tu vas avoir des choses du genre que c'est juste une phrase. Alice se promène dans les rues du quartier toute l'après-midi. Ben, ça, c'est juste une phrase, mais tu peux pas faire juste une petite case dans le coin pour représenter ça. Il faut que ça soit au moins une page ou deux de elle qui se promène, etc. Et à l'inverse, ben, tu vas avoir un dialogue que dans un film prendrait deux minutes, mais si à chaque fois, il faut que je fasse les bulles de dialogue, ben, c'est des cases, ça, puis c'est de la place. Donc, c'est dans ces moments-là qu'il fallait plus se couper, là. Pas nécessairement dans les dialogues, mais dans comment les personnages communiquent ensemble, tu sais. Fait que ça, c'était intense, sauf que ce qui était incroyable, c'est que vu que Patrick participait, ben, peu importe les choix que je faisais, j'avais comme l'auteur qui me backait, tu sais. C'est pas pire ça, d'avoir l'auteur qui me backait. Ben, oui, puis tu sais, ça te donne une confiance. Puis Patrick aussi est assez extraordinaire, tu sais. Il est quelqu'un qui va mettre les autres en confiance, qui n'arrêtait pas de me répéter. Tu sais, là, oublie pas, Jake, c'est ta BD, là. Tu sais, c'est toi le boss, là, tu sais. Wow! Des trucs de même, fait que ça fait que la collaboration était super le fun. Je ne me suis jamais senti, genre, tu sais, on ne s'est jamais poigné sur un truc. Il y a un moment donné, j'ai demandé de couper, parce que là, même si on coupait des dialogues, ça ne marchait plus, là. On se ramassait avec une BD de 2000 pages, là. Ça peut être gros pour une BD, quand même. Ouais, c'est ça, exact. Ça va. Puis j'ai dit, là, il faudrait couper des personnages. Je vais les déclarer. OK, OK. Puis là, j'étais comme, moi, je couperais Andromaque. Puis il est comme, non, Jake, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas couper Andromaque. Je suis comme, ben, écoute, je ne vois pas d'autres solutions, tu sais. Puis finalement, hé, là, le personnage d'Andromaque est dans la BD, mais beaucoup plus dans le background, tu sais. Dans le roman original, elle a beaucoup de dialogue. Elle a beaucoup de, tu sais, il y a une évolution de son propre personnage. Mais ça ne concernait pas directement Alice. Fait que ça, c'était ça notre règle. Genre, si ça ne joue pas dans sa quête personnelle, il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Mais tu sais, après ça, j'ai compris le travail que c'est d'adapter, mettons, un roman au cinéma, là, puis quand même que ça doit être déchirant, de faire comme, OK, là, il faut couper ça. Ah non, ah là, il faut enlever tout ce personnage-là, tu sais. C'est tough. Mais les commentaires à date sont bons. Puis les gens disent comme, ouais, on remarque que tu as coupé une couple d'affaires, mais l'essentiel est là, tu sais. Je pense que les réactions sont excellentes, même. Je trouve que, de tout ce que j'ai entendu parler, c'était juste, c'était juste bon, c'était juste positif, c'était juste élogieux. Je ne peux pas t'avouer, je ne l'ai pas lu parce que je suis une grosse chochotte. Puis les affaires graphiques, ça, ça me trouve beaucoup. Mais mon chum l'a lu, puis il était d'accord avec tes choix. OK, OK, OK. J'avais une question parce que je l'ai quand même feuilleté, même si je ne l'ai pas. Je vais m'y attarder, je te jure, un jour, Jake, je vais le faire. Ah, il n'y a pas de trouble. Mais, tu sais, les commentaires, c'est beaucoup dans le gris, dans le noir, dans le rouge. Pourquoi, en fait, c'est où l'idée de faire avec ces teintes-là, en fait? Est-ce que c'est parce que tu trouvais que ça présentait mieux le scénario du livre, justement? Oui, bien, c'est ça. C'est qu'au début, en fait, mon premier pitch, c'est que je voulais faire la BD en noir et blanc. Mais ajouter du rouge, tu sais, plus l'histoire évolue. Parce que, bon, ça faisait une référence aux cartes. Oui, c'est vrai. La Reine Rouge, Alice au Pays des Merveilles. Puis finalement, je ne me rappelle même plus pourquoi, mais je pense que j'ai juste sorti un kit d'aquarelle, puis j'ai juste commencé à faire des tons de gris. Puis j'étais comme, ah oui, c'est ça. Dans le fond, elle n'est pas obligée d'être en noir et blanc pur. Ça peut être genre noir et blanc, gris, ternes. Puis ça rajoutait un côté plus sale. Oui, bien. Puis c'était ça qu'on voulait, tu sais, les deux. Parce qu'Alice se ramasse dans un quartier qui est un peu dégueu. Fait que tu avais envie que les pages aient de l'air sales. Tu sais, ça représentait mieux l'ambiance du quartier et tout. Puis le rouge, bien, c'est le seul truc qui a été ajouté par ordinateur par après. Parce que je voulais tout le temps le même rouge. Tandis qu'à l'aquarelle, des fois, ça va tirer plus sur le brun, le rose, l'orange. Puis là, je voulais le même pour créer cette espèce de build-up-là. Puis en même temps, il y a quelque chose de surréel. Fait que l'idée venait de là. Mais c'est ça. Puis Patrick, évidemment, il était comme, ah, c'est parfait. C'est une bonne idée. Au début, tu veux juste mettre du sang rouge? Je t'étais comme, non, non, à la fin des pages, ils vont être rouges. Ça va juste être rouge. Ah, OK, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est super intéressant. Écoute, je pourrais parler des heures sur l'aspect créatif derrière cette BD-là. Mais je t'ai aussi invité pour que tu me donnes tes suggestions littéraires. Dans ma cléderie des Inclassables, que je mets justement dans les romans graphiques, les BD, parce que je trouve que c'est tellement une personnalité propre que c'est difficile de mettre ça dans une classe, en fait. Alors, je voulais savoir, Jack Dion, tes suggestions pour les Inclassables. OK, bien, j'en ai sorti trois. Je ne sais pas si c'est trop ou ce n'est pas assez. C'est parfait, c'est parfait. C'est parfait, trois? En fait, l'intérêt qui respecte, c'est les conditions dites d'abord. OK. Est-ce que tu as lu ou est-ce que tu as entendu parler de « La pitoune et la poutine » de Alex Fontaine-Rousseau et Xavier Cadieux? J'ai pensé à ça de l'acheter. Je l'ai vu, puis j'ai entendu des bonnes critiques, mais c'est dans ma liste d'achat. Oui, j'ai entendu parler. C'est extraordinaire. C'est édité par Power Power, puis j'ai lu ça l'été dernier, puis je l'ai lu « One shot », je l'ai lu d'une traite, et j'ai éclaté de rire plusieurs fois. Puis ça, c'est quand même rare en BD. Surtout, moi, je checke souvent l'aspect technique et tout, puis là, j'oubliais que je lisais une BD, puis j'étais juste dans une histoire conne et drôle. Et je partais à rire, j'étais comme « Voyons donc, les gars sont allés là ». Puis c'est vraiment une collaboration, hein. C'est pas… Tu sais, les deux se pitchaient la balle, les deux se lançaient des idées, puis je trouve ça fantastique. C'est quand même, surprenamment, volumineux. C'est 175 pages, puis ça se lit de même. C'est vraiment, vraiment excellent. C'est ma première recommandation. Mais là, je sais qu'est-ce que je vais aller acheter après cette rencontre. Oui, on est loin d'Alice, là. C'est pour tous, c'est pour toute la famille, puis c'est drôle. C'est à lire pour rire. C'est parfait. À lire pour rire. À lire pour rire. Là, ici, malheureusement, j'ai juste la version anglophone, mais c'est disponible par front froid au Québec. Et c'est « L'esprit du camp », par Axelle Lenoir. Ça, j'ai lu ça, puis écoute, ça m'a fait une grosse claque. Axelle, je la connais, c'est une de mes meilleures amies. Puis elle avait publié cette BD-là, puis je ne l'avais pas lue. Puis tu sais, c'est weird, hein, parce que des fois, tu vas parler à tous les jours avec quelqu'un, mais on va parler, ben oui, on va parler de notre travail et tout, mais on va parler de tellement d'autres affaires. Puis ça m'a pris des années avant de le lire. Fait qu'il est sorti, je crois, il y a deux ou trois ans. Et c'est vraiment, c'est vraiment magnifique. C'est l'histoire de, ça se passe dans les années 90, puis c'est l'histoire d'une ado qui devient moniteur de camp d'été. Et elle est super blasée, super grunge, elle se fout de tout. Puis elle se ramasse à gérer, tu sais, plein d'enfants qui sont comme ultra énervés. Mais en même temps, il se passe des choses inquiétantes. Ouh! Ah oui! Peut-être même surnaturelles ou paranormales, on ne le sait pas. Il y a quelque chose de weird. Fait que c'est magnifique, puis c'est, peu importe ce que je viens de raconter là, ce qui nous fait tomber en amour avec cette BD-là, c'est les personnages. C'est, on a envie de les serrer dans nos bras, on a envie de rire avec eux autres, on a envie de les réconforter des fois, parce que, justement, la personnage principale des fois, elle ne va pas bien. Mais on n'est pas dans, tu sais, on est dans l'espèce de, à quoi je pourrais comparer ça? Tu sais, le ton, là, tu sais, c'est comme du fantastique, inquiétant, mais qui reste beaucoup dans l'humour. Fait qu'on est, c'est ça. Ouais, exact. Fait que c'est pas, tu sais, c'est encore là, c'est à lire. Évidemment, tu sais, peut-être les tout-petits ne tréperont pas, parce que c'est quand même des thématiques qui rejoignent plus les adolescents, mais les adultes peuvent embarquer là-dedans, puis capoter. Je m'inquiète, il y a une nostalgie qui embarque aussi avec les années 90 et tout ça. Oui, c'est vrai, mais c'est vraiment en même temps la trame de fond, tu sais. Il y a des trucs, des histoires qui misent vraiment sur l'époque. Honnêtement, là, c'est les référents et tout, mais ça aurait pu se passer en 2010. Ça aurait été aussi. L'histoire, exact. Les personnages, je dirais, sont tout aussi intéressants puis prenants. Donc, c'était ma deuxième suggestion. Fais-tu bien ça, Adam? Ah! Élève de l'année, tu fais très bien ça. Une étoile à mon avis. Je suis meilleure dans mes suggestions de BD que je le suis au karaoké. J'ai, oh mon Dieu, ça, ça, c'est drôle. Ça, c'est une bonne question, hein? Moi, je pense qu'au karaoké, je n'étais pas pire. Ah, tu étais excellente. OK. Troisième suggestion, c'est sorti encore là, Colin, je n'ai pas noté les dates, mais je crois que c'est sorti… Oui, c'est ça, je pense que c'est ce que je crois avoir. 2020, ben oui, tu le vois de côté. Oui, c'est ça. Je parle de « Le petit astronaute » de Jean-Polide. C'est extraordinaire, cette BD-là. C'est un petit chef-d'oeuvre. On est vraiment chanceux au Québec d'avoir autant de talent, là. Vraiment. Jean-Polide qui a fait beaucoup de BD absurdes dans l'humour. Tu sais, il travaillait pour Crow à l'époque, il a fait Jérôme Bigras. Et là, il était en train de nous amener ailleurs. Puis c'est vraiment une histoire intimiste super touchante. J'ai braillé, en passant. Et je ne pleure jamais. Je suis un homme qui a un cœur de rock. Fait que je braille jamais. Puis là, j'ai pleuré. C'est ultra touchant. Mais encore là, l'intelligence de ça, c'est que malgré le sujet qui est quand même assez difficile, on reste dans l'humour, dans... Tu sais, les personnages sont vrais. C'est juste rapidement comme ça, c'est l'histoire d'une fille qui se promène et qui tombe dans son quartier d'enfance et qui va visiter la maison où elle a grandi. Mais à chaque fois qu'elle découvre des pièces, bien, évidemment, ça rappelle des souvenirs. Puis c'est comme ça qu'on découvre qu'est-ce qui est arrivé avec cette fille-là, qu'est-ce qui est arrivé avec sa famille. Fait que je ne veux pas trop en dire parce que c'est le fun, genre, se pitcher sans trop savoir où c'est que ça s'en va. Mais c'est magnifique. Puis tu sais, écoute, les illustrations de Jean-Paul, c'est à couper le souffle. Ce gars-là, ça n'a pas de bon sens comment il dessine bien. Puis c'est ça. Donc, c'est ma troisième suggestion et trois BD québécoises. Puis là, si on a le temps, bien là, je m'en rembarque dans le manga, puis je m'en rembarque dans le comic book américain. Puis il y a tellement d'affaires à découvrir dans ce médium de BD-là. Peut-être un autre épisode. Qui sait? Ah, peut-être. Bien oui. Moi, d'habitude, quand je vais rencontrer mes invités pour le podcast, j'apporte un cadeau à mon invité qui est ma suggestion de cette catégorie-là. Là, il peut y avoir parvenir par la poste ou poser sur le pas de ta porte un jour, qui sait? Mais ma suggestion du moment, c'est rien de sérieux, Valérie Boivin. Oui. Ça a réussi. Oui, oui. Nouvelle adresse. Nouvelle adresse. Oui, 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 oui. Ça m'a replongée dans mon célibat. C'était de toute beauté. C'était une fille qui est sur les applications qu'on ne nommera pas, les applications de rencontre, et qui vit avec ça. Et une amie qui, elle, réussit très bien avec cette application, et elle, un peu moins bien. J'ai trouvé les images, ce sont super douces, super en noir et blanc, super agréables à lire. Ça se lit super bien aussi. Donc, ma recommandation, rien de sérieux de Valérie Boivin. Mais nouvelle adresse, en fait, c'est une espèce de division de Frontfroid qui a publié Alice. Ah, je savais bien. Donc, oui, oui. Donc, nos éditeurs et éditrices sont dans les mêmes bureaux, et je pense que j'ai droit à avoir une copie de ce livre-là à côté de ça. Donc, la prochaine fois, je passe à leur bureau. Je pense qu'il faut me pogner une copie. Parce que, oui, moi aussi, je trouvais que, premièrement, c'est un sujet qui est fascinant. Oui. Puis, tu sais, personne n'a la même expérience. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. Je lisais, puis je revivais. Puis, j'ai des amis qui sont sur les applications en ce moment, puis qui me racontent des trucs dans le même genre. Puis, je suis comme, ah, c'est tellement ça. Je trouve qu'elle a bien les mots, les images aussi. Puis, tu sais, Valérie Bavard, moi, j'avais connu, en fait, avec ses collaborations avec François Blais pour les albums jeunesse. Fait que je trouvais ça le fun de voir quelque chose de plus adulte. Oui, oui, oui. C'est hot. Sinon, tu lis-tu d'autres choses ces temps-ci? As-tu fait des... Dans les romans graphiques? Oui, oui. J'ai lu... Je suis en train de lire « Hiver nucléaire » puis « Far out ». J'ai lu aussi « Occupez-vous des choche-parts » d'Iris, que j'ai beaucoup aimé parce que justement, ça fait voyager même si on ne peut pas en ce moment. Oui, oui, oui. Toi, sinon? Puis, il y a encore le « Front froid ». Fait que yes! Yes! Front froid! J'aime beaucoup « Front froid ». J'ai découvert récemment « Front froid », en fait. Mais c'est une belle découverte. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Je ne suis pas sûr parce que c'est les éditeurs d'Alice. Non, non, non. C'est les meilleurs. Super impartial. Qu'est-ce que tu lis d'autre, sinon? Qu'est-ce que moi, je lis d'autre? Oui, bien oui. Pourquoi pas? Écoute, bien là, c'est sûr qu'on s'éloigne un peu du Québécois, mais présentement, je suis en train de lire du Junji Ito. Si le mot vous dit quelque chose, c'est un mangaka qui fait dans l'horreur, mais l'horreur très... Comment je pourrais dire ça? L'horreur psychologique surréaliste, voilà. C'est ça. Donc, tu sais, il avait fait un manga à une certaine époque qui s'appelait Uzumaki, où tout devenait comme une espèce de spirale. Fait que, tu sais, on n'est pas dans l'horreur d'un gars avec un masque puis un couteau, là. On est dans l'espèce de surréaliste. C'est plus comme un cauchemar, tu sais. Et là, je suis en train de lire Remina. Moi, j'ai tout le temps comme deux, trois BD que je suis en train de lire en même temps, là. Fait que ça, c'est sur ma tablette en ce moment. Puis, je suis très bien raide. Pour vrai, c'est un maître. On en prend bonne note aussi. Écoute, on arrive déjà à la fin du podcast. Ça passe vite, hein? Très, hein? Moi, je suis habitué de faire les mystérieux étonnants, là, qu'on fait des podcasts de deux heures et demie. Mais j'aime ça. Moi, j'aime ça court. Mes chroniques sont courtes. Puis j'aime ça. Je suis simple et efficace quand on a un petit 20 minutes à perdre comme ça. En terminant, Jake, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Qu'est-ce qu'on te souhaite pour ton oeuvre, pour toi, pour ta carrière? Écoute, présentement, je suis en train de... J'ai plusieurs projets sur la table, mais je suis en train de finir mon prochain album, qui est le premier long récit que j'écris moi-même. Donc, ça va sortir l'année prochaine. Ça, j'aimerais bien gros, ça, que le monde l'achète, parce que c'est un peu un test. Parce que, tu sais, si tu regardes les derniers albums que j'ai faits, bien, c'est toujours les adaptations d'oeuvres de quelqu'un d'autre. Puis c'est magnifique. Je suis très chanceux d'avoir travaillé sur des beaux projets de même, mais j'aime... Je veux écrire mes propres histoires, tu sais. Ça fait que ça va s'appeler Chanson Noire. Ça va sortir en début d'année prochaine chez Gléna. Puis ça, là, j'aimerais ça. Sinon, aussi, dans quelques semaines, je vais recommencer. J'avais une émission sur YouTube et sur Twitch qui s'appelait Jake Dion's Joy of Digital Painting, qui est un peu une copie de Bob Ross Joy of Painting. C'est j'ai fait un peu dans le référent. Puis c'était... Est-ce que tu te fais une permanente pour l'occasion? Ben oui, ben oui, je me mets une grosse affreux tout le temps, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et je parle avec une voix très soif et je dis, ne vous inquiétez pas, les amis, en création, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des accidents joyeux. Oh! Oh! C'est à mon cœur. Exact. Puis ça, je faisais ça sur Twitch et j'upload sur YouTube par après, donc on peut le trouver sur les deux. Mais en gros, je dessine pendant une heure et demie en parlant aux gens, en prenant des questions et tout. Et souvent, j'invite des auteurs, dont Jean-Paul Hidre, qui est, si vous cherchez Jake Dion sur YouTube, vous allez tomber sur l'épisode que j'ai fait avec Jean-Paul Hidre et je l'ai même, mon un de mes derniers, c'est avec Alex A. Ah! Je crois que tu connais. Je connais, Antoine, oui. Fait qu'on dessine des robots ensemble, puis des affaires bien le fun, puis on a une espèce de discussion en même temps. Bien cool, bien le fun. Fait qu'allez checker ça, puis en début d'année prochaine, allez acheter Chanson Noire. Écoute, on va laisser le lien de ton Twitch et de ta page YouTube sur la page du podcast. Et je te remercie encore d'avoir participé, Jake, c'est le plus fort agréable. Bien, merci à toi. Bye! Bye-bye. Alors, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cet épisode du balado de « Ce qu'il faut lire ». Je suis curieuse. J'aimerais ça savoir quelle aurait été votre suggestion de lecture pour cette pastille de préférence. Vous pouvez l'écrire en commentaire, m'envoyer un courriel sur Instagram, Facebook, YouTube. Bref, je suis vraiment curieuse de savoir. Je vais aussi prendre un petit peu plus de votre temps pour remercier Chantier Jeunesse, sans qui le projet n'aurait pas pu être réalisé. Pour dire deux mots sur Chantier Jeunesse, c'est un organisme à but non lucratif qui aide à favoriser le développement de jeunes citoyens actifs, notamment en développant le potentiel des jeunes et leurs compétences, et en organisant des projets de volontariat pour les jeunes de 15 à 30 ans dans différentes régions du Canada. Si vous aussi, vous avez un projet, je vous invite, dis-je, à consulter le site web de Chantier Jeunesse. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, tout simplement. Et n'oubliez pas de continuer de lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501